Salut à tous, c'est Noël et à Noël vous allez peut-être demander à votre mère, votre père, votre copain, votre copine ou vous offrir à vous-même un téléphone et il est assez difficile de choisir. Là on parle un petit peu aujourd'hui d'un téléphone que tout le monde ne pourra pas payer, c'est normal. Il coûte 549 euros nus, il coûtera bien sûr moins cher avec des abonnements. Il s'agit du N900, il est vendu par Nokia et il tourne sous Maemo. C'est un système d'exploitation qui repose sur Linux pour mobile, c'est plutôt bien foutu et on va le découvrir ensemble maintenant. Donc, la bébête est assez grosse, comme vous voyez, il faut que je compare avec d'autres mobiles. Ça c'est un N900, ici c'est un bol qui est déjà bien gros. En termes d'épaisseur, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Ça c'est le Motorola Droid, alors il fait très sombre, je suis désolé, il y a vraiment un temps pourri en ce moment. Et ça c'est le tout petit Sony Purness, Sony Rexon. Donc on pourrait en mettre quasiment deux dans un N900. Mais qu'est-ce qui justifie la taille de ce bébé ? Eh bien, son écran, par exemple. Il a un écran qui fait 800 pixels de large et 480 pixels de haut. C'est énorme ! Donc ça, c'est pas le genre de choses que vous trouverez sur n'importe quel téléphone. Par exemple, celui-là, ça doit être 480 de large, un truc comme ça, et 360 de haut. Donc là, on a quasiment le double. C'est un écran d'accueil qui ressemble d'ailleurs pas mal à Android. Enfin, alors, qu'est-ce qui nous intéresse ? Le côté physique de l'appareil. Sur la gauche, vous avez une enceinte. Sur la droite, une autre enceinte. Tout ça vous permet de faire de la stéréo, puisqu'on l'utilise a priori dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le mode paysage. A l'arrière, pour l'utiliser en mode paysage au mieux, vous avez un petit trépied. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de le poser et de regarder ses films, etc. Même si, personnellement, je n'irai pas regarder mes films sur mon téléphone. Mais bon. Ici, on a plus un petit ordinateur qu'un téléphone. Voilà, voilà. Donc l'interface, comme je le disais, c'est tout ça, tactile. C'est assez intéressant. Vous avez une combinaison dans la façon dont vous allez interagir avec le téléphone de touches. C'est-à-dire que tout autour du téléphone, il y a des touches. Par exemple, celui-ci qui permet de verrouiller le clavier. Là, on a la prise chaque. Mais au-dessus, vous avez les touches de volume qui servent aussi pour le zoom dans le navigateur web. Le bouton on-off qui permet de changer plein de choses dans les profils. Le bouton appareil photo, etc. Et en dessous, on a un petit stylet. Donc il y a un mix entre le tactile et le clavier physique, puisqu'il y a aussi un clavier physique sous l'appareil, qui est plutôt bon d'ailleurs. Donc le mobile est gros. Pardon, je baille. Son point fort, c'est peut-être son navigateur, puisqu'il a un navigateur qui est capable d'ouvrir des... Enfin, de lire des vidéos flash. Si on met un clip vidéo pourri, parce qu'il fallait un exemple, et que je vais peut-être prendre un stylet pour plus de précision, tellement j'ai... Alors, c'est un peu le souci du coup sur cette résolution d'écran, c'est que votre doigt paraît immense face au bouton. Là, si on devait cliquer sur celui-là, il faudrait avoir des doigts minuscules. Donc, on a quelques images qui sautent, au passage. Vous pouvez peut-être le voir si vous avez l'œil. Il se tire le jean, comme d'habitude, il y a un petit souci. Donc, ici, le bouton... Voilà. Le bouton du zoom, ça permet de dézoomer. Pour l'instant, il a commencé avec le volume, mais... Ça permet de zoomer sur le navigateur et même de voir les pixels. C'est génial. Et en fait, pour aller changer le volume, du coup, on va aller interagir ici. Vous voyez, c'est assez fluide. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on va lancer ça et on va aller faire d'autres choses. Comme il a un processeur de 600 MHz et je crois que la possibilité d'utiliser 256 MHz de mémoire vive, ça tourne quand même bien. On peut aller chercher les conversations, blabla. Ici, on a une boîte de conversation centralisée qui regroupe les SMS et la messagerie instantanée. La chanson, ça fait un peu chier, mais elle tourne derrière. Avec ici du Google Talk, l'état de la personne, sa jolie image de profil, etc. Après, vous pouvez vous balader, machin. C'est plutôt bien fait. Si je fais nouveau message instantané, je peux parler à Asia. Un peu ce paradise. C'est sûrement via Skype. Voilà, il y a la petite icône ici. Bref, c'est assez bien foutu. Quand je quitte, on revient sur cette interface à laquelle on accède avec le petit bouton en haut à gauche. C'est un peu le changement de tâche. Les miniatures se mettent d'ailleurs à jour en temps réel. Ça, c'est la partie gestion. Si je ferme, hop. Là, je ferme, hop. Ensuite, je trouve que ça manque un peu d'ergonomie. Par exemple, il faut le savoir que vous pouvez appuyer ici et faire nouvelle fenêtre. Les petits délais, ça va encore. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses. Avec le navigateur, utiliser un clavier virtuel ou physique, etc. Bon, le navigateur est donc pas mal du tout. On ne va pas s'attarder que sur ça. Voilà, dans ces magnifiques écrans d'accueil, vous avez Twitter, Facebook et Google. Je trouve qu'il y a un truc qui est un peu décevant. Quand tu cliques sur Twitter ou sur Facebook, tu t'attends à ce qu'une application liée s'ouvre. Et pas du tout. Ce sont des pages web. Donc, il aurait été assez intelligent d'avoir un petit client, ne serait-ce que Facebook. Puisque bien sûr, Twitter, ça ne touche que trop peu de monde. C'est un peu bête, mais bon. Le Nokia intègre un GPS. Donc, vous avez l'application Ovi Maps. On n'arrête pas de changer de nom. Maintenant, ils appellent ça. Cartes, Maps, on ne sait jamais trop comment ça doit s'appeler. Qui est avec GPS assisté. Donc, à GPS. Et qui fonctionne plutôt pas mal. Pas très très rapide à lancer. Voilà. Donc là, vous avez un GPS. Ça ne remplacera pas un bon GPS de voiture, à mon avis. Et je pense qu'il y a un accéléromètre. Oui, il y a un accéléromètre. Il n'est pas utilisé dans le GPS. Bon, le GPS, moi, je m'en fous un peu. Je préfère utiliser Google Maps. Je suis un rebelle. Alors, vous avez un accéléromètre qui est utilisable dans Bounce, par exemple. Donc, un jeu vidéo. Alors, on a vanté les mérites de l'iPhone pour les jeux vidéo. Mais je pense que le N900 est extrêmement bon dans ce domaine-là. Aussi, dans le domaine de la lecture vidéo et de l'enregistrement. Puisqu'il peut enregistrer des vidéos en 848 par 480 pixels. Donc, c'est du WVGA. C'est assez rapide. Donc là, avec votre accéléromètre, vous allez faire circuler... Ah, c'est un peu dur à filmer en même temps. Bon, bref, il y a tout ce petit système plutôt bien fait d'accéléromètre, comme sur l'iPhone. Donc ça, ça va permettre de gérer pas mal de choses. On a un appareil photo 5 mégapixels avec Objo Carl Zeiss. Ça marche plutôt bien. C'est comme sur le N95. Ça, c'est un peu le N95 2009, en fait. En termes de sortie produit chez Nokia. On a un store Ovi qui ne marche pas pour le moment. Et la dernière fois, je me suis connecté. Il m'a dit, bientôt. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça fait partie des bêtises chez Nokia. C'est sortir un truc qui n'est pas fini. Du coup, il y a un côté un peu frustrant. Autre chose qui manque, c'est toujours le Single Sign In. C'est-à-dire que vous entrez vos logins une fois. Et ça configure tout le reste de votre téléphone. Ça manque encore. Il n'y a pas de marque qui le fasse jusqu'ici. Chez Android et Google et iPhone, on entre son adresse e-mail une fois. Et ça sert pour toutes les applications, quasiment. Il manque ce truc et Nokia gagnerait à le compléter par un système de sauvegarde automatique du téléphone. Et que sais-je. Voilà, voilà. Je passe rapidement sur la partie lecteur multimédia, qui fonctionne bien sans être extraordinaire. Voilà, vous avez le lecteur avec un son qui tire pas mal sur les aigus et les médiums. Il manque un petit peu de basse. J'ai sûrement oublié plein de choses dans cette vidéo, parce que je n'arrive pas à faire le tour de ce mobile. C'est équipé de flash aussi, j'avais oublié. En fait, on va en parler dans les commentaires, à mon avis. Ça va être plus simple et dans le post. C'est une machine qui a beaucoup de puissance, qui est très grosse, assez lourde. Ça va être ce qui va l'handicaper un petit peu. Mais ça préfigure, j'espère pour Nokia, la suite de leurs produits. Et ça, c'est bien, c'est que ça va leur apporter un peu de renouveau. Maintenant, on va peut-être préférer voir ça sous Android. Sous-titrage Société Radio-Canada